Bonjour, nous allons regarder aujourd'hui le ciel autour de la pleine lune, la pleine lune suivante, celle qui se réalise dans le ciel le mardi 8 novembre, et puis cette vidéo à la fin je vous ferai un développé, peut-être qu'elle sera un peu collector celle-là, sur le rôle de l'ascendant du soleil et de la lune, parce que je reçois encore plein de questions, mais c'est normal, il y a des nouveaux abonnés, donc ils ne connaissent pas, ils n'ont pas vu les anciennes vidéos. Bref, commençons par la pleine lune. La pleine lune, je vous le refais, sans qu'éternellement, je suis désolé pour ceux à qui je le fasse tous les mois, mais bon, nous on est sur Terre, pleine lune qu'est-ce que c'est ? D'un côté il y a le soleil, de l'autre côté il y a la lune, et on est pile au milieu, donc ça crée une tension. Soleil conscient, lune inconscient, soleil énergie lumineuse, volonté, lune, l'air senti, les émotions, l'intuition, bagarre entre les deux. Ceux qui sont nés d'une pleine lune le savent, ils sont beaucoup plus sensibles, dès qu'il y a une pleine lune qui se réalise, c'est comme ça, parce que ça réactive chez eux, avec des angles plus ou moins aigus, donc plus ou moins vifs. Cette sensibilité fondamentale sur lesquelles ils sont construits. C'est dit. Elle se réalise précisément le mardi 8 novembre à 11h03 en temps sidéral, c'est-à-dire 13h chez nous ici en métropole, pour faire simple, attendez, non, je crois que ça va être 12h, parce qu'on va normalement très bientôt modifier, on va retourner en heures d'hiver. Bon bref, si c'est encore 2h, c'est 13h, si c'est revenu à 1h de décalage, c'est midi. Je n'ai plus la date où ça change, mais normalement ça arrive très vite. Voilà ce qui se passe au niveau de la pleine lune, donc en plein milieu de journée. On va prendre midi comme ça, on ne se loupe pas de beaucoup. Et puis, elle se réalise très précisément à 16 degrés du taureau pour la lune et du scorpion pour le soleil. Soleil, 16 degrés scorpion, donc pile au milieu de la séquence du scorpion, à 1 degré près, au milieu c'est 15, là c'est 16, et pareil pour la lune, 16 degrés du taureau. Alors, désolé, j'ai encore mon rhume. Je vais pas m'en débarrasser. Bref, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne une pleine lune quand même assez tendue, il faut être lucide. Pourquoi ? Parce qu'elle réveille dans un même temps toute une série de planètes qui sont dans les mêmes zones. Voyez par exemple, lorsque la lune arrive à 16 degrés du taureau, elle arrive pile en conjonction avec une planète qui s'appelle Uranus. Uranus, c'est le révolutionnaire, c'est l'impatient, c'est le sanguin, voilà. Et puis, en face, en scorpion, parce qu'en ce moment, on est à l'époque de l'année où le soleil passe en scorpion, il y a le soleil, bien évidemment, parce que comme tous les ans, il est entre 15 et 16 degrés à cette époque-là, autour du 8 novembre, mais il y a dans son sillage, Mercure, la communication, qui est à 15 degrés, donc 1 degré d'or, on appelle ça, donc Collet et Vénus, l'amour, les sentiments, qui est à 19 degrés, donc pareil, 3 degrés derrière, c'est rien. Donc j'ai d'un côté un pôle composé en scorpion, après je vous développerai parce que ça induit pour chacun, j'ai un pôle, une grosse concentration au milieu du scorpion, composé de l'astre solaire, l'autorité, la lumière, de Mercure, la communication, la fluidité intellectuelle, et de Vénus, le charme, l'amour, les rapprochements émotionnels, affectifs, et puis opposé à ça, j'ai la lune, les émotions, et Uranus, celui qui casse tout, celui qui est impatient, qui n'aime pas se sentir enfermé, et qui aime bien proposer des solutions nouvelles, novatrices, parfois un petit peu dans l'urgence, c'est dit différemment, pas tout à fait la même chose. Bref, voilà le ciel hyper tendu, Uranus, vous me mettez Uranus quelque part, c'est l'électricité, c'est toujours des chocs. Alors bon, on ne va pas rajouter de tension sur le truc, alors ceux qui doivent faire gaffe durant cette pleine lune, on va commencer par vous, et après on regardera tout ce qui fonctionne bien. Vous allez me dire, c'est redondant, mais encore nous, encore nous, mais bon, c'est comme ça, c'est passager, ça ne dure que quelques jours, quelques heures, parfois, avec la lune. Donc si vous appartenez au deuxième décan Scorpion, deuxième décan Taureau, deuxième décan Verso, deuxième décan Lyon, et bien vous quatre, ce mardi 8 novembre, je vous le demande, simplement, avec beaucoup d'humilité, faites-moi profil bas, profil bas ce mardi 8 novembre. On évite les prises de position tranchées, les règlements de compte, les clarifications quand ça ne tombe pas au bon moment, les décisions à la hâte, la brusquerie dans les réactions, vous m'évitez tout ça, vraiment je vous le demande, vous quatre, autour de ce mardi 8 novembre, voilà, c'est dit. Rien de plus, pas le feu au lac, pas de drame, juste une journée de tension. Parfois un peu la veille, parfois un peu le lendemain, c'est une question d'ordre. Voilà pour vous. Après, il y a tous ceux, fort nombreux, la immense majorité, qui ne sont pas concernés directement par cette pleine Lune, et qui au contraire vont parvenir à épuiser des bonnes énergies. Les bonnes énergies, qui sont les mieux placées pour ça ? Ce sont ceux qui sont dans l'axe de ce signe de Terre, le Taureau, et de ce signe d'eau, le Scorpion, mais qui sont dans des angles de 60-120 degrés. Donc les autres signes d'air, les autres signes d'eau, pour vous, finalement, ça donne deux énergies qui sont extrêmement productives. Donc les optimiser pour gérer au mieux cette mécanique de pleine Lune, pour le jeu des aspects, parce que les aspects vont dans votre sens, pour le coup, à vous. Ce sont mes cancers, bien évidemment, mes capricornes, mes vierges, il m'en manque un, mes poissons. Voilà. Donc retenez bien, période de pleine Lune, pour vous, ce qu'on appelle tirer les marrons du feu, ne pas vous laisser embarquer dans des mécanismes de tension, de fatigue, d'agacement. Les hyper-gagnants, entre guillemets, vont être mes cancers, on l'a vu, vous n'êtes pas touchés, mes poissons, mes vierges et mes capricornes. Voilà. Vous, on avance touche-ousse. Et puis, pas que. Mine de rien, mes scorpions, vous n'êtes pas si malheureux que ça, parce que vous avez des planètes qui vous arrondissent pas mal les choses. Vous devez être, durant cette période de pleine Lune, beaucoup plus fin à droit, parce que Mercure est une planète extrêmement puissante, très proche du Soleil, dynamise l'intellect, dynamise votre esprit analytique, observateur, votre feeling, votre intuition, votre vision profonde des situations. Donc, finalement, mes scorpions, vous avez plein d'outils à votre disposition, et puis pas des moindres. Vous avez Mercure, le mental, l'intelligence fine, stratégique, et Vénus, le savoir-faire, l'arrondi, le charme pour éviter d'aller au conflit. Je vous le demande vraiment particulièrement. Appuyez-vous sur ces deux-là qui ne vous veulent que du bien. Mais pas que. Alors, il y en a plein dont je n'ai pas parlé. Ceux dont je n'ai pas parlé, c'est qu'ils ne sont pas directement concernés par l'angle de la pleine Lune, sauf si, bien évidemment, à la naissance, vous êtes né avec une pleine Lune ou un carré soleil-lune, un truc un peu compliqué, ou une nouvelle Lune, parfois ça arrive aussi. Mais si ce n'est point le cas, mais ça faudrait monter la carte du ciel pour le savoir, cette pleine Lune, elle passe, les seules influences que vous avez éprouvé par rapport à cette pleine Lune, c'est ceux qui sont autour de vous et qui, eux, sont concernés. Parce qu'il y en a un sur quatre qui est agacé par une pleine Lune, c'est une statistique, et il y en a donc trois sur quatre qui ne sont pas impliqués. Si on évite ceux qui sont impliqués, on passe une journée plus zen qu'il n'y a pas de raison que ça vous tracasse plus que ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans le ciel ? J'y viens. Il y a toujours Mars, Mars l'action, qui actuellement est en gémeaux. Il traînasse en gémeaux, il est heureux en gémeaux. C'est le Mars Giver, c'est le Mars des brouillards en gémeaux. Mars en gémeaux à 25 degrés, il a amorcé une marche rétrograde jusqu'au 12 janvier. Mars en gémeaux apporte une énergie, une volonté à mes gémeaux, une volonté réalisatrice également à mes balances et à mes versos, pour vous, mes singlets. Mars, l'action, Mars vous veut du bien, du bien, du bien. Mais également, quand Mars est en gémeaux, à mes béliers et à mes lions. Ça compense pour mes lions. On retrousse les manches mes lions. Comme ça, on trouve des solutions. On ne se laisse pas coincer au dernier moment. Avant de réagir, on essaie d'anticiper les situations. Ce n'est pas plus mal, ça vous fera le plus grand bien, croyez-moi. On évite de se retrouver saturé au dernier moment. Et puis, il y a Jupiter. Jupiter, la chance, l'optimiste, qui est retourné dans le signe des poissons. Il est précisément ce mardi 8 novembre. Il est à 29 degrés, 14 minutes. 29 degrés des poissons. Il va y rester jusqu'au 20 décembre, vous le savez. Et Jupiter, la chance qui, comme nous l'avons déjà évoqué de nombreuses reprises, est un état d'esprit, voire le bon côté des choses. Jupiter optimise formidablement mes poissons, mes scorpions, mes cancers, mes taureaux, mes capricornes. Voyez, il y a parfois des influences contradictoires. On peut être agacé par une pleine lune, comme c'est le cas, mes taureaux, là, vous êtes pile dans l'axe. Mais en même temps, vous avez Jupiter qui vous veut du bien. Donc, ça permet d'arrondir. S'il y a des frictions, pareil pour mes scorpions. Peut-être des frictions, mais comme la toile de fond, il y a une belle planète qui vous veut du bien. On permet de trouver des solutions plus heureuses si on ne se fiche pas sur des rapports tendus. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Donc, Jupiter, on l'a vu, la chance pour mes poissons, pour mes signes d'eau, pour mes poissons, mes cancers, mes scorpions, mais également pour mes capricornes et mes taureaux, en substance. J'ai Saturne, Saturne le rigoureux, la rigueur, en verso, c'est un peu redondant avec l'horoscope que j'ai fait, mais ça complète. Saturne, la profondeur de pensée, la vision sur le long terme, il veut du bien acquis. Parfois, il y a moins de planètes qui nous touchent, c'est comme ça. Je n'ai pas parlé de mes sagitaires, par exemple, ni de mes béliers. C'est un petit peu avec Mars, mes béliers. Donc, Saturne, la profondeur de pensée pour mes signes d'air, pour mes verso, voire loin, être un peu philosophe, un peu dans l'abstrait, comprendre des concepts, être dans des discussions plus structurées, plus profondes, plus clarifiantes. Pour qui ? Pour mes verso, pour mes gémeaux, pour mes balances, pour mes béliers, pour mes sagitaires. Saturne nous veut du bien. Voyons le bon côté. Uranus, créativité, 16 degrés tauron, on l'a vu, il est pile au cœur de la pleine lune, donc attention, les séquences brusques, ça c'est clair. Neptune, 23 degrés poissons, c'est comme Jupiter. Super intuition pour mes poissons, mes cancers, mes scorpions. Super intuition pour mes capricornes, pour mes taureaux. Et puis, Pluton, 26 du capricorne, jusqu'au 23 mars 2023. Pluton au capricorne, permet de visualiser les objectifs sur le long terme, pour mes capricornes, mes taureaux, mes vierges, mes poissons et mes scorpions. Voilà le ciel tel qu'il se dessine cette semaine à partir du mardi 8 novembre. Voilà ce qui, un peu, nous éclaire. C'est une lune quand même un peu dure. Et puis, je voudrais vous parler, parce qu'on m'a chaque fois, fréquemment dans les petits commentaires que j'ai, j'aime bien, j'aime beaucoup les petits commentaires, on me dit, mais est-ce que deuxième partie de vie, l'ascendant va prendre le dessus sur mon signe solaire ? Ben, no way, quoi. Je vais vous recaler sur ce principe-là. L'ascendant et le soleil ont des jobs, ont des fonctions très différentes. Ce n'est pas le même boulot, ce n'est pas le même objectif dans la vie. Je vous explique pourquoi. Il existe, lorsque je regarde une carte du ciel natale, trois éléments sur lesquels je m'appuie. Trois éléments. Alors, le premier élément, bien évidemment, c'est la condition solaire. C'est le soleil de l'horoscope, on sait tous qu'on est bélier, taureau, gémeaux, cancer, etc. Ça, c'est le soleil. Et puis, je m'intéresse aussi beaucoup à la lune, parce qu'autant le soleil concerne nos objectifs conscients, depuis trois millions d'années, quand on sort de la cahute pour échanger de quoi manger, soleil, c'est nos objectifs conscients. Et puis, quand on rentre le soir dans la cahute, donc qui fait nuit, c'est la lune, l'univers affectif intérieur. Donc, on est tous construits sur ce duo soleil-lune, soleil dehors, objectif, lucide, personnalité extérieureisée, lune, le monde intérieur, le ressenti, les émotions. Et puis, dans notre histoire, il y a un truc qui s'est produit. On a été nomades pendant très très longtemps. On a été nomades, vraiment, pendant, je ne sais pas moi, jusqu'à il y a 40 000 ans, maximum. Donc, pendant plus de 2 millions d'années, on arrivait quelque part, dans notre petite tribu, on bouletait tout ce qu'il y avait à bouletter. Et quand on avait bouletté tout ce qu'il y avait, on allait plus loin, on envahit toute la planète comme ça. Et puis, il y a entre 20 et 40 000 ans, de mémoire, il y a des petits malins, ça arrive, tant mieux, c'est comme ça qu'on évolue, qui ont réalisé que lorsqu'on plantait des graines dans le sol, ou que l'on faisait de l'élevage, entre autres, eh bien, on pouvait remplir le ventre dans la majorité des cas, tout ou partie en tout cas. Et on s'est sédentarisé, on s'est posé. Et à partir du moment où on s'est posé, on a quitté le système tribal mobile sur lequel on évoluait depuis des millions d'années. Et on a fait plein d'enfants, parce qu'on était stable, on était posé. Donc, il y a eu un accroissement de population. Et cet accroissement de population a nécessité qu'on mette en place des règles de vie en collectivité, des règles de vie morale, du type, tu tueras point, tu ne piqueras pas les chefs du voisin. Enfin bon, vie en collectivité avec des règles. C'est là où l'éducation de la vie en collectivité est apparue. C'est là que ce qu'on appelle le surmoi, la construction éducative est apparue. Et cette condition éducative qui nous permet de créer le lien avec les autres, c'est l'ascendant. C'est ça l'ascendant. Donc, en gros, l'ascendant, c'est l'image qu'on donne. C'est très différent du caractère, du tempérament dominant. Il y a l'image qu'on donne, bonjour madame, bonjour monsieur, c'est l'ascendant. Puis après, il y a ce qu'on veut vraiment en conscience. Donc, faisons bien le distinguo entre les deux univers. Et ceux qui vont me dire, je suis plus mon ascendant, c'est peut-être qu'ils n'ont pas trouvé véritablement un sens à leur vie. C'est une hypothèse. Il mérite qu'on s'y penche un petit peu celle-ci. Donc, chacun a un job. L'ascendant, c'est l'image qu'on donne. C'est le bonjour monsieur, bonjour madame. Le soleil, c'est je veux ça dans la vie. Et la lune, c'est comment je fonctionne d'un point de vue émotionnel au quotidien. Voilà pour la différence entre les trois. Bon, gardez-le en tête, c'est mon schéma de pensée, celui-là, c'est mon truc. Merci dans tous les cas pour vos gentils commentaires, pour vos likes, pour vos abonnements, pour toutes les bonnes énergies qu'on partage. Je vous répare plein de trucs. A très vite. Merci beaucoup.